Yo les frérots c'est Daraki j'espère que vous allez bien vous l'attendiez cette vidéo avant notamment sur twitter je mettais à chaque sortie de nouveaux personnages je mettais leur meilleur team qu'est ce qui était sympa aussi bien dans une version que dans une autre avec les items etc maintenant ça je vais arrêter parce que du coup je le proposerai en vidéo ce sera déjà plus rentable pour moi très clairement et ce sera beaucoup plus facile parce que je vais pouvoir m'exprimer sur pourquoi ça pas comme ça les items avec alors que sur twitter c'est juste pas possible et ça me ferait écrire des tonnes pour rien donc là je vais notamment créer en même temps des teams que je vais présenter par exemple on va prendre la team saiyan exemple tout bête je vais vous montrer une team saiyan et après on va ajouter ou enlever etc certains persos pour montrer quelles sont les alternatives et il y en a beaucoup dans beaucoup de teams donc je vais pas le faire pour tout mais je vais notamment aussi parler des personnages qui sont intéressants dans le jeu par exemple c'est pas parce que je vais pas présenter hit ultra qui ne sera d'ailleurs pas présenté dans cette vidéo des meilleurs teams de la méta et des personnages intéressants parce que là je vais pas montrer les meilleurs teams les seuls de la méta mais je vais aussi montrer les choses qui se jouent encore que ce soit pour aller chercher le rangode ou du moins s'en approcher et qui ne sont pas forcément des teams qui ont été up dans les derniers mois mais qui restent toujours viables à condition évidemment d'avoir des étoiles l'optimisation en fait ça ça va dépendre aussi de ton focus et de la rng parce que évidemment je veux dire tu peux focus métis mais si tes persos ils veulent pas tomber et qu'à côté de ça t'as que des persos loe qui tombent et que malgré toi en fait que tu ne veux pas main loe mais le jeu on a décidé autrement et bien ça aussi il faut le prendre en compte il y a quand même un aspect où oui tu vas focus parce que tu le décides mais aussi est-ce que tu as de la chance et ça c'est quand même un point assez intéressant donc du coup on va commencer alors j'ai tout enregistré dans les présélections il y a pas mal de trucs qu'on va aborder notamment les items parce que oui les gars ça c'est un truc que notamment et je suis très heureux un petit bisou à notre frérot Fitz qui depuis le l'agence festival moi il me fait kiffer Fitz je vais dire je vais dire la vérité je vais dire les termes Fitz me fait bander quand je regarde un live il est en train de dire l'optimisation ça ne voilà là là je reconnais mon Fitz ça fait plaisir donc du coup je vois que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus mis en avant de par tous les créateurs de contenu avant c'était un peu du je mets ce que j'ai et ça ira tu vois et là on voit qu'aujourd'hui avec la puissance enfin aujourd'hui on va dire depuis quand même un petit moment les persos et les items sont tellement forts parce que oui il y a des items qui rendent un perso de bon à genre incroyable et quand tu les as et quand tu les as pas les items ils font toute la diff et notamment depuis la refonte vous savez des items avec la coppe des items qui sont beaucoup plus intéressants et qui permettent de rendre des teams leur débile alors que sans l'item elles sont genre sympas en plus et ça c'est très important à prendre en compte alors on va un petit peu en parler dans cette vidéo je suis très content on va commencer directement avec tdp tdp les gars il ya plein de manières de l'optimiser tu peux jouer aussi bien alors là évidemment ce sera pas la team la plus évidente pour aller chercher le rangode pourquoi parce que alors à la base j'ai essayé de voir quelle serait la meilleure team tdp le problème c'est que c'est sans le taggevo là les gars il faut bien comprendre un truc c'est que le trio sur lequel vous allez partir 90% du temps dans vos games c'est mvp jiren migaté si tu n'as pas un migaté qui est minimum 8 10 la team oublie parce que ça va être le personnage dps de ta team ça va être le personnage sur lequel il va falloir miser tes games et le problème c'est que moi je les 5 étoiles c'est mort dit d'avance c'est mort parce que il a quand même une mécanique de sniper et si en face c'est plus étoilé que toi ou alors que c'est pas au moins équivalent tu ne prendra pas les kills avec le côté sniping où il va attraper les personnages adverses et prendre un kill ou au moins une barre de vie à 5 étoiles s'il fait déjà pas ça c'est quand même problématique donc il le faut au minimum 8 mais je dirais que vraiment pour migaté pour vraiment se rendre compte de la puissance du perso 8 c'est le minimum et c'est pour les très bons joueurs sinon je dirais que pour les joueurs moyens c'est des 10 étoiles et globalement c'est comme tous les derniers ultras à part les fusions généralement c'est qu'il les fallait à peu près dans ces eaux là genre hit le tokitobashi tu l'as 8 étoiles c'est compliqué tu l'as 10 des 10 étoiles là c'est plus pareil et forcément plus tu les as étoilé jusqu'à 14 mieux c'est on est d'accord et donc du coup ce qui va être intéressant ici c'est que le tagevo tu va potentiellement le prendre quand tu vas affronter une team famille goku ou saïenne là où tu auras quand même pas mal de bleus tu auras du gohan tu auras une team avec un personnage qui va pouvoir enchaîner les combos et beaucoup beaucoup de blasts donc le tagevo il n'est pas dégueulasse mais il n'est plus top meta je dirais qu'il est meta tout court ou genre meta moins mais il n'est pas top meta là où mvp pour moi est meta plus il n'est pas top meta jiren et meta plus plus parce qu'il est quand même intéressant de par sa couleur et qu'il n'y a pas trop de jaune dangereux même si tu as baby mais je dirais qu'il est peut-être meta plus peut-être à la même échelle que mvp je dirais peut-être plus meta plus et migaté lui il est top meta dans les meilleures cartes du jeu vous avez vu mon top 10 migaté et je crois sixième donc très clairement pour moi le sixième meilleur perso du jeu donc tu vas te baser sur lui pour la création de ta team si après tu es un joueur qui va jouer quelque chose de plus soft en termes de classement rien ne t'empêche et on peut aller voir ça juste en dessous et là ce qui est bien avec cette team c'est que tu peux aussi prendre migaté lf par exemple si tu tombes sur une team où il ya beaucoup de vert ce qui est quand même très rare aujourd'hui et bien tu vas pouvoir partir avec deux violets et mvp why not on sait pas et derrière tu as quand même une team qui est full blast en termes de cap z migaté n'a pas de cap zen kai et ça c'est le problème j'en ai parlé pendant un moment lui il aurait jamais dû avoir une cap z lignée royale il aurait dû avoir ki divin le tag lignée royale et divin ça aurait permis de donner une cap z zen kai à jubaï kaioken ultra quand il était viable ça aurait pu booster migaté et ne pas brider la team tdp en mettant migaté dedans alors que si lui avait une cap z en kai en plus il est une cap z de fou je vous l'a montré quand même mais vraiment pour moi ils ont fait une erreur là dessus sachant que le tag lignée royale n'a jamais été joué pour moi ça a été la plus grosse erreur qu'ils ont fait bref c'est pas le sujet mais vous avez compris là on peut partir sur représentant d'univers donc c'est pour ça je vais aborder un petit peu tous les tags je précise d'avance futur ne sera pas dans cette vidéo on va y regarder je pense qu'on va y venir plus tôt on va parler français juste après représentant d'univers pourquoi je ne présente pas la team futur et vous allez comprendre pourquoi selon moi c'est obligatoire qu'on ait du futur à l'anniversaire mais genre c'est obligatoire et vous allez comprendre alors représentant d'univers qui est viable et qui peut être sorti et d'ailleurs vous allez avoir des showcases sur la chaîne hit sera showcase prochainement je pense que dès la semaine prochaine vous allez avoir je pense plutôt vers le milieu fin de semaine un showcase de hit tu auras du kickball ultra etc donc ça va être assez sympa alors hit ultra il se joue largement le tag tdp aussi jiren john se sort aussi et je pense que c'est tout alors j'ai un petit peu joué mutan roshi c'était pas dégueu il n'y a pas si longtemps que ça mais quand même compliqué kawaii c'est trop dur parce que là actuellement il y a trop de violets dans le jeu vados très intéressante la vados ix si vous l'avez énormément étoilé le golden ange se joue aussi migater revive c'est très compliqué honnêtement le perso est quand même très fort mais il y a quand même un problème c'est que aujourd'hui quand tu as un perso vert qui n'a pas de nullif vu tous les violets tu vas être assez obsolète et en l'occurrence c'est son cas et vous voyez que en vrai de vrai les gars genre là on se pose 5 minutes d'ailleurs je vais peut-être retester migaté maintenant qu'il a une cap de zenkai avec le goku sg3 rouge on verra ça je ne l'exclus pas mais vous voyez le problème qu'il y a c'est qu'ils ont passé l'année 2023 à up tdp tdp est genre tout juste viable le power creep va beaucoup trop vite et c'est là où pour moi ils ont quand même fait des erreurs au niveau du choix des couleurs au niveau des z zenkai au niveau des up de la tdp alors tout au long de l'année la team elle a été très forte mais très clairement ça n'a pas été suffisant pour la faire durer dans le temps par exemple s'ils étaient dans une démarche de la faire durer dans le temps ils auraient donné une cap z zenkai à mvp ils en auraient donné une à migaté et en fait le choix aurait été très vite vu il suffisait de zenkai le mvp ici et la c18 qui étaient sortis sur le même portail all star à l'époque pareil ils auraient pu faire par exemple basil enfin bref t'as compris ils auraient pu faire d'autres choses mais ils ne l'ont pas fait c'est qu'ils ont considéré peut-être que le faire aurait rendu les persos trop forts sur le long terme et donc ça aurait un petit peu bloqué les dépenses de cc sur les portails pour les joueurs et c'est pas rentable pour eux parce qu'ils veulent c'est de l'argent donc c'est clairement mauvais bail donc voilà au niveau des items je les ai montré juste avant je pense que migaté rien à dire c'est parfait le taguevo rien à dire c'est parfait mvp rien à dire c'est parfait et jiren c'est parfait jiren il y a également l'item avec broly en platine qui donne de la défense contre les stayens purs de la force jusqu'à 12,50% si je ne me trompe pas et il va donner jusqu'à 32, 33% je ne sais plus exactement peut-être 35 même de défense strike donc du coup c'est un item très intéressant quand la méta est orientée saiyan là tu vas quand même croiser beaucoup de gohan tu vas croiser beaucoup de baby donc ça reste quand même bien mais baby va quand même te démonter et tu vas croiser beaucoup de golden ultra donc c'est pas la méta où c'est concentré exclusivement sur du saiyan là où en début d'année avec le kit Goku GT le Tag Goku Badak, Migate c'était vraiment que des saiyans donc c'était intéressant vous voyez j'en parle souvent il y a des personnages et je vous ai dit on est déjà à 10 minutes de vidéo la vidéo sera longue mais au moins vous allez avoir toutes les explications pourquoi ça, pourquoi si au niveau des items les personnages il y en a certains qui ont un rôle où ils partent, ils reviennent ils partent, ils reviennent selon l'évolution de la méta ça marche aussi pour les items les gars il y a des items qui vont avoir des valeurs défensives, offensives, peu importe par rapport à un tag et quand ce tag là n'est plus le on va dire le plus présent le plus représentatif dans le jeu il faut l'enlever et mettre autre chose et bien c'est le cas aussi pour gérer donc ça c'est très important à prendre en compte donc là on a parlé de la team TDP mais TDP les gars attention vous avez un gros migaté les autres persos sont étoilés ça se joue largement et ça rend god ça sera plus dur que les autres teams parce que déjà il n'y a plus les boosts et ça la différence entre les teams qui ont des boosts et les teams qui n'en ont pas ça fait quand même une diff on le voit avec Super C17 qui reste toujours un monstre mais clairement Super C17 avec les boosts et 100 c'est pas le même perso et ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire alors il y a des teams je crois que j'ai pas forcément alors je crois qu'il n'y a pas un tri qui a été fait au maximum mais c'est pas grave cette team là les gars je pense sincèrement que c'est la meilleure team du jeu mais ça c'est la version oui c'est la version Zaraki n'a pas golden les gars cette team là elle a énormément de variantes et en fait on reste sur une base où il y a deux persos violets vous connaissez il y a la team mono-violet on va pas la refaire vous enlevez ici le banc donc là moi je l'oriente avec MVP pour justement ne pas prendre la paralysie donc tout ce qui est les altérations d'état bon là c'est le terme mais très clairement si tu veux jouer la meilleure compo possible là en fait la team elle change du tout au tout il y a trois persos sur six qui partent donc du coup tu enlèves ça tu enlèves ça tu enlèves MVP tu passes alors il y a plusieurs variantes c'est à dire que là moi je la joue comme ça parce que je n'ai pas golden évidemment l'idée de cette team c'est de jouer le golden avec le Napa Revive qui sera toujours enfin qui seront plutôt toujours en duo et vous allez voir que ça va être beaucoup trop fort donc Super C17 dans cette team on le dit la team sera orientée Blast avec double Revive mais c'est un sacré délire donc du coup on part avec du coup il faut que j'enlève le filtre représentant d'univers on part avec la team juste ici donc on switch Super C17 en leader il va prendre l'intégralité des Cap Z ici on aura golden golden que je vais représenter avec mon freezer rouge parce que c'est le seul freezer Movie Strike que j'ai de ma box et du coup on part sur une team violet rouge donc le golden on va l'imager avec l'autre là on met le freezer et la Zenkai pour donner la Cap Z Zenkai à Napa et à golden ce que fait également Jiren et au niveau du dernier perso on va mettre Otsaru qui va donner une Cap Z ennemi puissante donc Napa et lignée royale je crois ou le saiyan je ne sais plus mais enfin bref tout ça pour dire que Napa prend la Cap Z le Super City 7 également et il prend la Cap Z Zenkai et on met golden ici donc il sera également sous 2 Z Zenkai donc Otsaru il est boost d'art il doit être tout en haut je pense voilà et donc du coup tout en bas on va aller chercher le petit Frieza transfo qui va se situer si on veut bien le trouver voilà il est là et donc pour les items bon là du coup c'est parfait sur le Super City 7 mais ce qui est surtout très fort c'est les items combinés parce qu'en fait c'est ça qui est très important à comprendre Napa Revive n'a pas énormément d'items il en a des très bons mais il n'en a pas énormément d'ailleurs Napa Revive selon vos étoiles plus vous en avez mieux c'est peut être orienté de deux manières sachez que dans une team monoviolet LOE le Napa Revive Vegeta ne sera pas le DPS principal le DPS principal et le plus gros DPS du jeu c'est Golden Ultra ça c'est très important à prendre en compte donc vous n'êtes pas obligé d'orienter le Napa Revive Vegeta en full offensif vous pouvez l'orienter défensivement et on a vu ça notamment en live quand j'ai fait le showcase de Super City 7 X Vegeta Revive et ça marchait plutôt très bien donc ça c'est important à prendre en compte donc là le Super City 7 lui on l'oriente full offensif les trois items sont parfaits rien à dire maintenant le Napa Revive je peux lui enlever le dernier item mais si je veux l'orienter offensivement je peux lui enlever le dernier vous voyez que le premier pour moi il est indispensable sur le perso et c'est un item qui donne de la quantité de régène de force de la défense et de la défense sur la base et double ligne défensive pure donc là le perso a déjà un item défensif sauf que là ici Super City 7 le fait de le jouer dans la team ramène cet item là qui va donner double ligne offensif pure plus double cap Z enfin double cap Z plutôt double ligne défensive sur la base si tu ne sais pas ce que ça veut dire sur la base et pure je t'invite à aller voir mes vidéos tuto sur les équipements t'auras toutes tes réponses et pour le dernier item et bien on va mettre celui de Golden et là le perso il a double item pur offensif aussi bien en blast qu'en strike et la team ce qui est super intéressant c'est qu'elle est assez orientée équilibrée parce qu'on a le haut zaru qui ramène une cap Z si je ne me trompe pas strike donc non c'est double ligne offensif Freezer et la ZNK il fait la même chose Jiren c'est blast Nappa c'est plutôt blast le Freezer c'est strike et le super C17 c'est blast donc en fait on a deux persos qui ramènent les deux valeurs deux persos blast et on a trois persos blast et un perso strike donc c'est quand même assez équilibré un peu plus blast et vu qu'on a deux persos blast sur trois c'est quand même assez mieux et donc pour aussi faire plus mal à Gohan en blast ça reste quand même toujours plus intéressant donc là vous voyez mon Nappa ne pourrait pas avoir ces items là s'il n'y avait pas super C17 ou Golden là il y a les deux donc il prend les deux donc c'est encore plus fort après évidemment le Nappa Riva il peut prendre cet item c'est celui là que je vous parlais avec Broly tout à l'heure sur Jiren mais il y a il y a d'autres items il y a l'item actuellement de la COP que j'ai farmé à 10% juste ici mais la ligne ne veut pas tomber on a encore une fois un item qui va donner de la défense double ligne pure comme l'autre item qu'on a mis en premier donc en fait vous avez différentes manières de l'opti pour le défensif offensif équilibré voilà et puis pour Golden bon ben c'est très très simple les items de Golden je les présente ici pour pas me répéter sur d'autres teams je ne le redirai plus comme ça au moins vous le savez les meilleurs items de Golden sont très simples c'est celui-ci qui va donner des valeurs sur la base de l'attaque strike pure par combattant de l'équipe de classe guerrée transformée donc même si t'en as que 2 t'as 12% d'attaque strike pure c'est très très fort sur le perso tu as évidemment tu peux mettre celui-ci qui est pas mal aussi qui est quand même assez intéressant il n'y a pas de ligne pure mais il est très complet et surtout les deux plus importants c'est celui-ci celui qui était dans le PVP qui va donner de l'attaque strike pure si t'as un Golden dans la team donc là très clairement ben t'en as un de la force et des gaspées sur le perso c'est genre trop violent et tu peux lui mettre l'item de Super C17 double ligne offensive pure donc là le perso je te le dis d'avance il est inarrêtable mais je dis bien mais si dans cette team vu que tu n'as pas que des guerrées transformées tu pars avec celui-ci ça c'est exclusivement si tu joues avec Super C17 tu lui mets celui-ci tu lui mets donc l'item de Super C17 et tu lui mets le sien ici et donc là le perso a triple item pure offensif je te le dis d'avance on n'a jamais vu un Golden aussi mieux vous voyez ou pas je m'applique mes propres conseils je n'ai pas Golden mais pourtant j'ai tous les items maxés de lui pratiquement donc quand je l'aurai si je le drop Inch'Allah comme on dit et bien mon perso sera déjà maxé donc ça c'est très intéressant et le perso fera très mal donc testez ce Golden avec ces items là et vous me ferez un petit bisou sur la fesse et vous direz merci Zaraki n'oubliez pas donc du coup voilà et là tu as probablement la meilleure team du jeu ou du moins l'une des meilleures teams du jeu maintenant Switch on a une alternative à cette compo qui n'est plus du tout la même et là je peux vous le dire je l'ai pré-enregistré c'est 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 elle n'est pas là et elle n'est pas là ça fait plaisir vidéo est très professionnelle on apprécie j'y reviendrai juste après alors celle-ci n'est pas une team dans le top ce sera le prochain showcase vous l'avez en avant-première de Wyss que je ferai un petit peu en retard mais je l'ai farmé et puis je le trouve quand même très cool donc on le testera là-dedans j'ai vu que Fitz avait fait la même team j'avais pas trop regardé j'avais pas vu son showcase donc ça fait plaisir celle-là on en parle après c'est celle-ci la version vous voyez que là on a exactement la même compo sauf qu'on a enlevé Odzaru du banc on a mis Full Power LF qu'on peut équiper et qui est un excellent personnage j'ai fait deux games avec lui donc c'est encore assez tôt pour me prononcer mais j'ai vu plein de lives du frérot idiot donc le perso est très très fort dans le jeu actuellement il a l'entêtement et ça contre les Gohan Ultra c'est exceptionnel et contre les kits Goku GT aussi même si on le voit un peu moins donc c'est quand même un perso qui a l'entêtement l'entêtement pour ceux qui ne savent pas c'est que tu annules la survie au KO pas les revive survie au KO par n'importe quel coup Rising Rush Blast Spé Saspé et Blast donc c'est très intéressant mais là dans cette team même si on peut l'équiper et je vous conseille de le faire vous avez Baby Vegeta qui est pour moi le meilleur contre de la méta il est trop fort ce perso il est trop fort et d'ailleurs cette team ce qui est très fort c'est que le perso on rappelle qu'il a une jauge il prend 3 cartes les gars les 3 cartes le personnage enlève la TP 2 fois donc derrière en fait il t'arrive à bien gérer sachant que t'as double revive plus un perso qui enlève la TP et qui peut être un énorme tank s'il est étoile rouge parce que ça aussi tu peux le préciser le Baby Vegeta tu peux aussi bien l'orienter défensivement que offensivement comme n'a pas Revive Vegeta et ton Freezer ça ça bouge pas c'est toujours le DPS donc là je vous l'ai dit vous n'avez pas le Super C17 donc vous enlevez l'item de Super C17 aussi bien à Nappa qu'à Freezer enfin Golden Freezer Ultra et vous partez sur les 3 items que j'ai dit sur Golden s'il n'y a pas Super C17 pour n'a pas Revive c'est toujours pareil si vous l'orientez défensivement vous mettez les 2 ici et en dernier vous avez l'embarras du choix mais je vous conseille quand même de mettre celui-ci vu que vous avez Golden qui sera toujours avec et c'est un item qui est pour moi le meilleur à ses côtés et Baby Végéta les items ils sont très simples tu peux également lui mettre l'item de Golden en platine dessus parce que en fait cet item il est pour les généalogies magnifiques je crois et tous les ennemis puissants donc en fait Baby étant ennemi puissant peut prendre cet item mais sinon vous pouvez l'équilibrer assez on va dire équilibrer du coup donc cet item là qui est indispensable parce qu'il est beaucoup trop fort et de la force plus quantité de régène de force sur le perso avec de l'attaque strike c'était l'item à la sortie de Kill Booth Ultra c'est trop fort donc cet item là trop broken il y a évidemment celui-ci qui a un bonus d'attaque contre les Saiyans et les Métis pas besoin d'expliquer que cette team c'est la team idéale pour démonter les Gohan donc du coup ça reste quand même assez intéressant des Saiyans t'en croises plein et vu que Gohan je crois souvent l'item il est trop fort par contre demain imaginons que la méta ce ne sont que des cyborgs ou des régènes l'item n'a plus aucun sens vous comprenez du coup il faudra le changer et là du coup tu peux l'enlever mettre celui de Golden à la place donc du coup tu es quand même assez bien le troisième que j'ai présenté tout à l'heure pas besoin d'y revenir et puis si vous le jouez en GT vous avez évidemment celui-ci si il y a Super C17 ou GoGeta 4 dans la team il faut qu'il y ait un fusion GT vous avez compris c'est bête et méchant mais c'est très simple il a d'autres items celui-ci qui n'est pas dégueu d'ailleurs qui reste quand même une bonne alternative vous voyez qui est quand même assez complet mais les autres sont quand même beaucoup plus forts donc là c'est pour moi probablement la meilleure team du jeu avec la team que je vous ai présenté avant les gars ça fait 22 minutes déjà j'ai présenté trois teams c'est une dinguerie mais cette vidéo-là j'en reprends pas d'autres avant l'anniversaire et quand je dis l'anniversaire je parle après l'AP1 s'il y a plusieurs portails donc du coup très clairement vous savez que ce que j'aime le plus sur le jeu c'est faire des lives avec vous discuter etc partager la passion mais le truc du team building ça a toujours été mon truc de fou d'optique etc donner des conseils et puis j'espère que ça vous aide voilà donc si ça vous aide les frérots un max de pouces bleus c'est gratuit ça aide énormément la chaîne et un petit commentaire pour me dire si ça vous a été utile si ça vous a plu si vous voulez plus de vidéos longues mais moins c'est à dire que j'en ferai moins dans le temps pas toutes les deux semaines pas à chaque sortie de perso mais par exemple une par mois comme ça longue qui donnera plein de conseils ben n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs j'ai corrigé le problème du micro pour information j'avais en fait fait une mise à jour de mon micro et la mise à jour a enlevé tous mes paramètres que j'ai remis et en fait ils ont modifié la sortie de mon micro la source de sortie donc en gros qui n'était pas branché on va dire calibré sur la bonne chose et du coup ça faisait un son qui était très bas qui se coupait là normalement je crois que ça va être nickel parce que je me suis écouté sur la vidéo des meilleurs counter jaunes de la méta et je trouve que c'était parfait donc n'hésitez pas à me dire également les frérots donc du coup très clairement cette team là elle est broken maintenant il y a encore une alternative les frères on enlève ici les persos qui sont présents on part avec un violet pour booster encore une fois de plus nos personnages donc là qui on met déjà Thales voilà c'est Thales qu'on met parce que Thales donne une cap Z pour les violets de base et une cap Z pour les N.U.P. 100 violet et là en leader on met Yamcha oui c'est une team qui a été proposée par le frérot Fitz qui est totalement débile que je n'ai pas joué parce que je n'ai pas golden mais d'ailleurs je ne pensais pas que golden allait autant me brider dans ce que je peux proposer comme test mais ça fait plaisir enfin non ça ne fait pas plaisir mais je comprends la souffrance des free to play moi qui n'ai jamais connu et je peux vous dire que je souris beaucoup moins donc on va dire que c'est de bonne guerre voilà donc du coup là ici Yamcha il est très intéressant parce qu'il est là pour prendre les kills notamment grâce à son lock et le fait qu'une fois qu'il a pris le kill d'un personnage de la team adverse il peut mourir il va booster les alliés et il va être très intéressant Yamcha en termes d'item il faut l'orienter full offensif sauf qu'il n'a pas énormément d'item donc je conseille de mettre celui-ci si tu n'as pas le choix évidemment tu peux lui mettre ça qui reste quand même une bonne alternative mais l'idéal c'est celui que j'ai farmé ici des crites sur Yamcha c'est trop fort de la force pareil et vu que tu as double ligne offensive et que tu es un sagazet de les Saiyans du coup ça marche très très bien tu ne peux pas lui mettre celui-là parce que du coup tu n'as pas 3 sagazet de Saiyans donc ça ne marche pas mais tu peux lui mettre un item je ne les ai pas vendus c'est celui-ci et soit en fait il y a double ligne tu peux soit aller les chercher en attaque strike ou blast donc ça c'est à vous de voir je n'ai jamais réellement farmé cet item parce que tout simplement pas de team super guerrier et puis tu n'avais pas vraiment de super guerrier jouable là tu as Yamcha donc c'est peut-être l'opportunité d'aller le récupérer et sinon tu as celui-ci qui reste quand même pas mal qui a double ligne offensive de la force et de la vitesse de régène du ki et Yamcha c'est simple il découpe sa mère voilà je pense que il n'y a pas trop besoin de tergiverser donc voilà et puis après évidemment tu as la monoviolet la monoviolet je ne la présente plus là ici tu as ton golden et en gros tu mets ton appât en leader quoi que je sais oui tu mets ton appât en leader donc là on va le faire rapidos on va filtrer avec violet et en gros là tu remets une cap Z Zenkai supplémentaire donc cette team va craindre baby mais tu as double revive donc du coup c'est pas trop mal et tu pars avec du coup le freezer et la Zenkai qui sera ici et joué alors évidemment lui tu l'optif full défensive donc tu mets son item unique tu pars avec cet item là si tu le souhaites je crois qu'il faut le mettre oui et tu pars avec où est-ce qu'il est le dernier ici voilà donc c'est pas mal et du coup en dernier et bien tu mets le chill Zenkai donc du coup Nappa ne prend pas la Z Zenkai non il ne prend pas la cap Z Zenkai mais la cap Z en leader il va la prendre donc il prend une cap Z HP plus régène de force donc du coup notamment avec le Vegeta du revive sur les vertes il récupère du enfin il se soigne donc du coup la quantité de soins va être plus importante il aura plus d'HP donc il va mieux tanker et là dans cette team Nappa Revive Vegetta Fall Opti défensivement et Golden fera le café voilà et si tu as un perso à perdre sur un Rising tu peux balancer un revive si tu as déjà encore une barre de vie sur le revive ou ton Freezer LF qui lui va te ramener une carte SP dans le deck et vous savez très bien que sur les deux monstres à côté c'est très efficace donc là je pense qu'on a fait le tour au niveau des trois meilleurs en fait pour moi les trois meilleurs team du jeu sont avec le duo Nappa Revive Vegetta et Golden donc du coup forcément de ce fait c'est beaucoup trop fort après évidemment tu as plein de variantes alors là ici tu n'en as pas parce que ça se joue sur les deux persos mais tu as plein de variantes dans plein de teams et ça c'est important par exemple je sais qu'Edjo lui il ne met pas Freezer LF Zenkai et enfin il ne met pas en tout cas en tant que perso jouable dans les trois qu'il sélectionne mais il le met sur le banc et en leader il met son Gohan Ultra qui n'a pas de cap Z Zenkai c'est juste que Gohan en fait est tellement fort tu ne peux pas le strike si tu lâches une blast il a Golden qui a une cover blast et derrière il t'arrache la gueule et tu as double revive donc du coup en fait tu as toujours moyen d'aller créer ta propre team tu vois moi je vous donne des astuces des conseils je vous donne des teams après évidemment vous si vous avez des petites envies ou que vous trouvez quelque chose qui est plutôt sympa par rapport à vos étoiles votre box vous le faites c'est aussi ça important d'optimiser à sa manière voilà il n'y a pas d'optimisation parfaite en termes de team il y a les meilleurs teams du jeu oui que je vais proposer et ça c'est c'est un fait tu vois c'est pas moi qui le décide c'est la méta et les joueurs qui ont les persos et les étoiles qui le qui le jouent ça en fait dans le jeu et du coup après c'est rejoué et en fait c'est tellement joué que du coup c'est ce qui détermine la méta c'est comme ça que le jeu fonctionne mais ce n'est pas une science infuse dans le sens ou une science exacte tu as des teams qui peuvent notamment counter les trois que je viens de dire comme étant les meilleurs et leur faire leur arracher la gueule très clairement donc c'est ça qui est quand même bien malgré le fait que je trouve que le jeu s'est fait dégommer avec le power creep mais on a quand même beaucoup plus de teams qu'il y a deux mois donc ça c'est quand même beaucoup mieux et ça fait plaisir donc du coup qu'est-ce qu'on a d'autre donc là on va enregistrer donc je disais futur parce que du coup sinon je vais oublier pourquoi je la présente pas et pourquoi pour moi il y aura ça au 6ème anniversaire bah en fait c'est très simple Cell LF monstrueux mais il est joué dans la team cyborg il a aucun intérêt d'être joué en futur VBU monstrueux mais il est joué en fusion aucun intérêt de le jouer en futur le Trunks et Pagan Kidama se fait de blast par Gohan et clairement bah aujourd'hui c'est compliqué mais il a pas encore son item unique et puis après tu regardes la liste Vegeto Blue LF Zenkai n'a pas d'item Rosé LF Zenkai n'a pas d'item le Tac Cyborg n'a pas de Zenkai pas d'item Rosé Ultra trop esselé Cell Revive joué en cyborg voilà Trunks LF ici pas d'item manque d'anticover il n'en a pas très clairement Inulifi mais il a pas d'anticover il a pas de Zenkai le Tac Lignée Royale il est pas joué en futur et il est pas joué tout court et il a pas d'item et pas de Zenkai Mirai Gohan c'est pareil il a un item comme Gatai comme Cell LF mais les persos sont pas jouables donc du coup il leur manque à Zenkai donc en fait tu regardes tous les persos d'ailleurs ce perso est très intéressant j'en ai parlé dans la vidéo counter si vous jouez une cyborg n'hésitez pas à les tester même si t'affrontes Super City 7 ça sera forcément compliqué mais quand t'affrontes une mono violet les gars il est trop fort parce qu'à l'entrée en scène sous cover il loque les blasts donc du coup ça peut brider une team blast je vous le dis après vous testez ou pas peut-être que je le testerai sur la chaîne je l'ai jamais testé de manière free to play quand il est sorti donc pourquoi pas et en fait quand tu regardes le reste il n'y a plus rien donc en fait la team qui je me rappelle tous les tweets ouais c'est Dragon Ball Future Legends je sais pas quoi les gars le dernier hub de la future c'est lui il est sorti l'été dernier on arrive bientôt à l'été 2024 il est sorti à l'été 2023 donc il n'y a pas eu un seul hub future depuis un an donc vous vous doutez bien quand même que la team étant morte il n'y aura pas qu'un seul perso pour moi la P2 ou alors en fait c'est soit ils mettent en P1 avec autre chose du futur soit en P2 on a double portail et c'est double futur il y aura du futur pour moi c'est une certitude donc on verra bien il n'y aura peut-être aussi pas besoin d'amener beaucoup de persos parce qu'il y aura peut-être le Zenkai de Gatai de Mirai Gohan tu sais pas peut-être des items de persos le Taxiborg Végétoglou enfin bref t'as compris peut-être que la team s'autosuffira de cette manière et qu'elle aura des ups après mais en tout cas pour moi c'est une certitude mais en tout cas ce qu'il y a dans la liste des persos c'est clairement insuffisant et c'est injouable et je peux pas trop poser 3 persos enfin une team avec 3 persos en futur parce que c'est nul en gros très clairement c'est nul et des teams comme Sagadébé et Commando Guignou sont beaucoup plus fortes que cette team donc on va un petit peu accélérer team fusion qui reste toujours jouable alors peut-être pas forcément de cette manière mais cette team là c'est la team des Whale si t'as tout étoilé ça se joue c'est très dur mais ça se joue t'as également l'option de mettre Grothanks de mettre sur le banc le Grothanks SSJ3 Zenkai donc t'as WKZHP t'as un tank enfin bref t'as un moyen de jouer la team au niveau des items j'ai pas besoin d'expliquer je l'ai déjà montré c'est pas aussi exclu que je présente la team au niveau des items mais bref PyQuan trop important dans cette team mais dans cette méta en fait le problème c'est que dans le jeu actuellement si tu n'as pas de perso qui arrête Golden et il y en a très peu c'était trop dur et là très clairement cette team là Golden il a mange matin, midi, soir, nuit et au goûter et même s'il a faim il veut des Kellogg's à 4h du matin il peut il peut il n'y a pas de soucis mais fusion ça se joue encore c'est très dur de top 1000 mais certains y arrivent c'est une minorité genre ça se compte même pas sur 10 joueurs je pense du top 1000 mais ça existe Saga DB les frérots la team que j'ai bien bien focus donc cette team là elle reste très forte d'ailleurs je vais sûrement la re-chocase j'ai monté mon Goku ici que j'avais droppé qu'une seule fois à 9 à 9 étoiles et il me manque Piccolo qui est 8 étoiles que je vais continuer à PZ et dès que je l'aurai 9 étoiles je considérerai que ma team est parfaite bon évidemment parfaite c'est à force 2 avec tous les items god mais moi vous le savez je m'arrête à Z plus pour toutes les teams j'ai des items en Z faudra que je les monte en Z plus et du coup une fois que j'aurai ça plus le Piccolo à 9 étoiles considérerai que j'aurai plus besoin de PZ des persos s'ils retomberont tant mieux sinon tant pis mais j'ai le Kigoku qui est 11 étoiles donc ça fait largement l'affaire je l'avais redroppé sur le portail de Yamcha et le Goku donc du coup cette team là elle reste jouable c'est plus difficile parce que tu sens qu'il manque un gros perso bien puissant c'est 8 il est incroyable la Bulma a fait un taf de malade le Goku il est incroyable Mutant Roshi contre des Mono Violet ça peut le faire des Piccolo qui va être moins intéressant dans le jeu c'est clairement mais par contre il manque un gros DPS qui sortira peut-être un Piccolo Daimao Ultra ou un petit Goku on sait pas on verra bien mais en tout cas la team elle se joue largement et tu peux Rangod avec c'est pas évident aussi mais ça se joue t'as pas d'alternative parce que la team se joue avec ces 6 persos là point c'est tout et au niveau des items d'ailleurs c'est la team qui a le plus besoin d'avoir ces items là parce que très clairement si tu les as pas en fait pour vous montrer un item voilà en gros 15% d'HP sur un item qui va sur tous les DB 10% de dégâts SP 20% d'ulti 10% de défense strike et blast bon ça fait sur la base donc ça fait 30% de double ligne défensive et tu as pareil pour l'attaque strike donc du coup c'est 8% donc c'est quand même assez fou combiné aux autres items ici qui vont donner encore de la force donc du coup là si tu le max t'as 25% de force t'as de la défense strike pure et de l'attaque blast pure s'il y a un régène donc piccolo tu combines avec celui-ci qui a des dégâts SP double ligne défensive de l'attaque strike et blast pure par combattant de classe DB dans l'équipe enfin bref les items sont trop trop déterminants dans cette team et c'est exactement le même argument pour le commando guignou que je vous présente et que j'ai surkiffé je l'ai joué 40 fois il n'y a pas besoin de revenir dessus les items n'ont jamais changé au niveau de la team ça se joue avec les 3 persos le banc est parfait si tu veux savoir pourquoi 40 showcase de la team commando guignou sur la chaîne je t'invite à regarder c'est quand même assez fou j'ai d'ailleurs fait je pense mon plus beau showcase avec cette team où j'ai fait des remontadas quand c'était la méta avec Migate Gohan Beast où les persos étaient 14 étoiles en face de moi boost d'art ils étaient vraiment ça jouait Camping Paradise ce que tu veux et on arrivait à les détruire c'était un plaisir mais vraiment de zinzin donc vous voyez quand même on a une diversité après le problème c'est qu'il faut les persos il faut invoquer c'est sûr que quand t'es free to play c'est pas évident donc on enchaîne team cyborg qui est très clairement beaucoup trop forte alors c'est pas la bonne cyborg donc là j'ai une mauvaise présélection la bonne cyborg c'est celle-ci non ça c'est pas celle-ci celle que j'ai présentée la bonne cyborg elle est en bas je crois les gars ouais elle est là la bonne cyborg c'est de mettre le Cell Revive sur le banc ça sera beaucoup beaucoup forcément plus fort tu doubles Capzade Nkai ton Super C-17 tu as le C-17 GT qui est sous Capzade Nkai plus la Capzade HP qui est donnée à la team et puis pour les items c'est très simple je vous l'ai dit encore et encore je me répète il y a des items comme notamment celui-ci qui sont beaucoup trop déterminants dans des teams et qui changent la puissance de la team celui-ci vous pouvez le mettre sur MVP d'ailleurs MVP qui met des petits dégâts quand même mais moi je l'oriente plutôt équilibré défensivement donc ça c'est à vous de voir pareil pour le C-17 GT et le Super C-17 c'est full offensif on veut bombarder la gueule de tout le monde et c'est d'ailleurs ce qu'on décide de faire les gammas sont très clairement injouables dans cette méta c'est déjà choqué sur la chaîne si tu veux comprendre pourquoi on va voir t'auras tes réponses je peux pas parler pour tous les persos sinon on en a pour une heure et demie déjà qu'on est à quasi 40 minutes de vidéo mais je pense qu'au moins vous avez les explications du pourquoi du comment là on a très clairement pas la bonne team métis que j'avais enregistré parce que c'est pas à jour mais je vais la mettre à jour devant vous du coup on enlève ça est-ce que je laisse ici le Great Sayaman je pense que oui en vrai là tu pars sur une team métis donc Saiyan métis je pense que Pan saute et c'est Brak qui prend la place Brak qui a une optimisation full défensive donc on lui met évidemment cet item là qui va donner jusqu'à 15% d'HP on lui met ici un item défensif dégâts d'ulti et dégâts sp je crois et évidemment le dernier il est où le petit là il est où le petit qu'on met tout le temps il est ici double item défensif enfin double ligne défensif pardon et HP et puis ici évidemment vous l'avez compris on met le nouveau Gohan revive du coup là tu pars du principe que Brak tu la mets peut-être en leader par exemple mais en vrai de vrai je serais quand même d'avis de mettre Pan mais métis c'est trop compliqué Pan elle souffre trop aujourd'hui et Pan c'est la même chose que Brak c'est optimisation défensive donc du coup tu mets ça et tu repars sur les deux mêmes items ici donc ça se joue encore encore une fois c'est ça reste fort parce que Pan c'est le meilleur support offensif du jeu donc tu as ton Gohan c'est Terminator vraiment et Gohan Beast qui reste quand même très intéressant mais il a quand même pris un coup dans le sens où il n'est plus aussi déterminant qu'avant mais ça reste quand même une team viable t'as Grothanks encore une fois qui peut être mis mais métis c'est pas non plus la team de l'année très clairement c'est pas mal pour les dégâts c'est cool mais il manque il manque lui je suis désolé les gars mais pour moi il manque lui et si tu ne sors pas de métis à l'anniversaire tu es NK lui ça fait un métis mais ça fait un futur à la fois pour moi lui il va y passer il va y passer aux 6 ans et les gars on est dans une méta où il y a beaucoup de violets Gohan souffre alors que Golden a tout eu pour lui moi les gars je me rappelle d'un perso qui a eu ça et qui s'appelle Super C17 et qui a eu clairement une chute qui est pas considérable mais qui a quand même eu sa chute Gohan les gars il attend son petit tonton il attend tonton et on rappelle que ce personnage a une cover blast donc très clairement pour moi tu ne peux pas strike Gohan lui il est en cover pour moi il va arriver il va arriver aux 6 ans il a un item unique en plus ça va être vraiment le prime le retour de Mirai Gohan et du coup on enlève Rappan et on le mettra à la place rappelons qu'aussi il a du support donc c'est très intéressant Gohan Beast aussi a du support donc du coup double support sur le petit juste ici ça fait plaisir vous avez également cette option ça j'en ai parlé aussi dans la team des meilleurs counters mais c'est un giga délire ce perso vraiment c'est très très fort et puis après pour Métis il n'y a pas grand chose de plus à dire les items Métis bon voilà Métis ça se résume à cet item là meilleur item du jeu meilleur item du jeu hors platine très clairement et c'était l'un des tout premiers items sortis éveillés donc je pense qu'ils se sont dit on va tester vite fait et ils ont dit ah ouais non en fait on a fait une lagrée avec cet item mais voilà je pense que très clairement vous comprenez un petit peu mieux comment la team Métis se joue mais l'arrivée de Mirai Gohan Zenkai va être complètement enfin va complètement rendre la team enfin vraiment top top méta chose qui n'est pas vraiment le cas ici voilà vu que tu n'as que des teams avec des revives la team n'en a pas alors tu as une survie au KO mais est-ce que c'est suffisant est-ce que Pan suffit aujourd'hui c'est compliqué c'est quand même assez compliqué on va checker un petit peu ce que je n'ai pas parlé bon évidemment celle-là on en a parlé 40 fois c'est la team GT alors GT on peut l'orienter de 40 manières ça c'est la meilleure GT contre tu peux très bien partir du principe t'as pas Baby mais Super c'est 17 t'as pas Kid Goku même si pour moi c'est l'élément central de la team donc c'est compliqué pars peut-être avec un Gogeta 4 tu vois le banc tu l'orientes différemment il y a plein d'alternatives les gars tu n'as pas Baby essaye peut-être avec Pan la Pan que je t'ai montré juste avant pourquoi pas tester aussi non c'est tout non c'est tout non c'est tout j'en oublie peut-être parce que c'est vrai que la vidéo est très longue et que du coup ça vous voyez il n'y a pas de cut c'est tout grâce aux connaissances et à l'expérience et on y va d'un trait donc la team GT et puis elle va recevoir un up sûrement aux 6 ans et dans tous les cas elle en aura avant la fin de l'année parce que c'est l'année de GT donc ça fait quand même plaisir vous voyez là j'ai une GT qui date avec le Gogeta ici mais bref donc là celle-ci sera showcase avec la Pan vous voyez Double Jaune et Kid Goku c'est une team Saiyan avec Saiyan GT c'est la même team qu'on a pu l'avoir juste ici sauf que j'enlève bras et je mets pas voilà en gros c'est ça donc là on arrive à une team très intéressante qui est pour moi la team anti-meta parfaite j'ai nommé la famille Goku alors cette team là elle est trop forte mais tu peux également enlever le Goku Namek et le Kid Goku et mettre Nappa tu mets Nappa Revive t'as un Revive ici tu mets le Goku et c'est G3 Zenkai le Sparking à 1% et du coup tu as une team Saiyan avec Gohan en leader et ça marche beaucoup trop bien tu peux également enlever du coup lui parce que je crois que la Cap Z ah si il la prend parce que c'est Sagazade Saiyan donc ça marche aussi donc cette team là elle est plutôt orientée ici en famille Goku mais c'est beaucoup trop fort il y a encore des alternatives d'ailleurs cet item là il prend tout son sens j'en ai déjà parlé 40 fois là tu as l'item famille Goku vous voyez les items selon les teams ça change et ça il faut bien le prendre en compte mais là tu peux très bien partir du principe t'as pas le kit Goku mais frérot mets le Goku pieds nus mets le Goku pieds nus Zenkai il est trop débile là moi je vais le monter parce que les Zenkai qui servent à rien je les monte pas moi ça sert à rien c'est des ressources inutiles même si à terme je le ferai mais je fais pas de showcase de perso qui servent à rien ça m'intéresse pas et puis c'est plus une perte de temps qu'autre chose je vais serrer en PVP et c'est tout je parle bien de lui bien sûr de lui qui est beaucoup trop fort en Zenkai qui a un sparking à 1% et qui remplace largement le kit Goku c'est pas meilleur mais il le remplace et franchement c'est un excellent personnage donc t'as une alternative à kit Goku tu peux partir avec Nappa si tu veux plutôt partir en Saiyan avec Gohan en leader et si tu n'as pas mi-gâté bah frérot qui va direct avec le tonton qui va avec l'édicace au frérot Masbac qui va avec avec Bardock Bardock ça marche ça marche vraiment bien le perso en terme d'item je vous le montre quand même parce que je ne l'ai pas équipé vous lui mettez son item unique vous lui mettez cet item ici s'il y a un Goku dans la team donc là du coup tu auras lui ou le Zenkai que j'ai parlé juste avant et le dernier item et bah tu mets celui-ci donc là t'as un perso qui est vraiment full optique qui est vraiment parfait et t'es beaucoup trop bien voilà donc des alternatives ça existe pareil tu peux potentiellement aussi mettre le même si c'est moins fort ici ce sera plus fort en Saga Saiyan le Goku à 1% jaune qui est sorti avec Amcha ça marche aussi je ne l'ai pas je vais essayer d'invoquer un petit peu je ferai peut-être un ou deux cycles pour essayer de le faire tomber et après je pourrai le PZ mais voilà en gros ça vous donne un petit peu les alternatives qui existent pour Gohan il n'y a pas d'alternative Gohan c'est Gohan il n'y a pas d'alternative je ne peux pas faire des miracles et trouver des solutions pour toutes les teams mais voilà on a évidemment la team Saga Saiyan donc moi j'ai mis Piccolo parce que je n'ai pas Goku si vous avez Goku vous le mettez point je ne mets pas Nappa sous le Cap Zenkai parce que sinon ça te demande de modifier la team c'est trop compliqué il faut partir sur un délire Saiyan pour moi la meilleure team Saga Saiyan se joue comme ça en rainbow alors il y a des cases où vous voyez que la team n'est pas full opti c'est normal je suis en train de la monter donc cet item là déjà il va sur tous les persos point il va sur tous les persos donc déjà tu as un item qui est pris sur Gohan vous lui mettez ces items là que j'ai mis c'est parfait sur le Piccolo c'est parfait mais quand tu auras le Goku on fera le showcase vous verrez à ce moment là sur Nappa c'est parfait et sur le Goku vous lui mettez l'item ici défensif parce que c'est un perso qui est plutôt défensif et sur Ozzaru vous lui mettez également celui-ci voilà je pense comme ça avoir tout dit et en vrai la team elle est en mode très facilement donc une saga enfin complète chose qui n'a pas été le cas avec la saga Saiyan avec la saga pardon Namek et avec la saga Cyborg ça n'a pas été enfin saga Cell plutôt ça n'a pas été le cas là c'est le cas ça fait plaisir donc je ne l'ai pas expliqué aussi tout à l'heure mais en famille Goku Saiyan je peux mettre le tag Goku Badak il sera forcément plus délicat à jouer parce qu'il est strike et se fait counter par Golden Napari Vibegeta et Gohan Ultra mais si t'as que ça t'as quand même l'immortalité bref ça reste quand même un perso qui n'est pas dégueulasse du tout et je crois qu'on arrive à la fin on a lignée royale que là les teams en bas j'ai déjà présenté mais lignée royale qui se joue aussi alors moi je vais la jouer comme ça parce que mon super Vegeta LF est 4 étoiles mais si vous avez super Vegeta LF étoilé vous enlevez le petit Vegeta ici vous mettez Ozzaru sur le banc et vous mettez le petit super Vegeta en leader et vous enlevez Thales et vous mettez une autre Cap Z je trouve que la meilleure team reste celle là parce que du coup t'es pas embêté par tu peux mettre super Vegeta aussi en leader comme ça si tu l'as étoilé mais t'es pas embêté par le banc et t'as Ozzaru qui est quand même très intéressant et qui je trouve combotte bien avec les deux autres ça c'est un avis personnel après les main lignée royale pourront me donner peut-être un peu plus d'éclaircissement là dessus mais voilà déjà en lignée royale tu as cet item là qui en fait chaque team a un item platine ou plusieurs qui sont obligatoires donc c'est pour ça les gars quand des teams quand des items sortent platine dans le front multivers par mêlée même s'ils servent pas tout de suite que vous avez pas les persos tout de suite vous êtes pas à l'abri que Imagine Vegeta Ultra vous allez kiffer vous allez le dropper 10 fois tu vois et là il est pas encore là sur le jeu mais t'auras déjà les items quand il sortira tout sera déjà prêt et ça c'est ce que je conseille à chaque fois et je pense qu'on a fait le tour les gars je pense qu'on a fait le tour vidéo très très longue l'une des plus longues je crois de la chaîne depuis un très long moment ouais je crois que j'ai fait le tour je regarde les autres catégories mais je crois avoir fait le tour si j'en ai oublié je suis désolé les gars mais globalement en vrai de vrai ça fait quand même pas mal de team pas mal de variantes et en vrai ça fait plaisir Cyborg c'est fait Métis c'est fait Saiyan c'est fait Famigoku c'est fait Régen Régen pour moi c'est injouable très clairement Janemba pas intéressant se fait des pop par Guan Ultra Baby qui fait exister la team Orange Piccolo mort dans le game la méta monoviolet lui fait trop mal et il tanque pas et puis après ça manque de persos je veux dire à un moment donné il serait temps de sortir Buan LF Buan LF Buan Ultra un petit fat BuLF pourquoi pas je regarde le reste Ligny Royal on a fait Fusion on a fait Famigoku on a fait L.O.E. on a fait Moïki Badak c'est pas jouable dommage j'aurais bien aimé qu'avec le tag Bukubada qu'ils sortent des tags comme ils ont fait avec le commando Guignou genre je sais plus comment ils s'appellent la Célipa Thomas et les deux autres je m'en rappelle jamais mais vous avez compris ça aurait été trop stylé et puis je pense qu'on a tout fait je pense qu'on a tout fait franchement je suis content de ma vidéo là on a tout fait Saga des films j'ai pas fait alors éventuellement Saga des films on va finir là dessus comme ça on s'approchera des une heure et ça vous fera une big vidéo il n'y en aura pas d'autre aujourd'hui je vais vous le dire celle là je l'ai fait en sortant du taf et j'ai eu 156 clients sachant que un point enfin j'ai eu 156 points sachant que un point ça peut être 3 clients j'ai livré plus de 200 colis avec un gars que j'ai formé dans le camion et je suis allé aider quelqu'un qui était en galère dans une tournée qui était à côté de la mienne donc aujourd'hui enfin vous ce sera hier j'ai eu une tournée de malade donc je vous le dis c'est pour ça que j'ai pas là qu'il n'y a pas eu de live et tout ce soir donc parce qu'on est samedi quand vous allez voir la vidéo je serai en repos donc on fera un live probablement ou alors dimanche mais beaucoup plus long mais là aujourd'hui j'ai bien dégusté donc je tenais à vous faire la vidéo j'espère que ça vous aura plu mais du coup là je suis lessivé donc c'est pour ça que je bafouille un peu et que la vidéo vu que je la fais d'un trait c'est plutôt compliqué et donc là au niveau de la team de la team movie bah tu peux l'orienter en vrai avec Gohan Beast avec le Golden Ultra donc en fait ça reste toujours les mêmes persos pourquoi pas mettre Orange Piccolo en dernier c'était le trio qui était joué par le frérot créateur de contenu américain Vergil mais là le problème c'est que Orange Piccolo pour moi il se fait trop démonter la gueule dans la méta donc movie et vous voyez les gars en fait movie c'est compliqué c'est pareil c'est compliqué donc moi les gars je suis désolé pour moi les thèmes sont déjà tout vus les gars je suis désolé est-ce que ça marche là si on le fait monsieur il faut se transfo là il faut se transfo là monsieur oh 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 même le jeu ne veut pas là il me dit non il n'y aura pas de DBS Broly bref vous avez compris de qui je voulais parler je parlais évidemment de Vegeta et Seiji God et de Godkou alors où est-ce qu'il est le Godkou voilà comme ça déjà on se fera paniquer par le jeu donc voilà pour moi movie je ramène le Zenkai de Gogeta Blue LF tu donnes un up à la fusion tu Zenkai Broly LF tu donnes un up à Saiyan tu donnes un up à ennemi puissant tu donnes le tag et Seiji God tu as du up movie tu pourras jouer avec Gohan Beast Golden tout ce que tu veux tu auras un perso jouable en divin famille Goku pourquoi pas le début enfin d'une team qui divin avec ça tu Zenkai le Goku et Seiji God Cap ZHP coup critique et à côté tu sors futur pour moi en vrai t'es trop bien et à côté de ça tu sors du GT avec au GTA et Seiji 4 Ultra moi les gars et en P2 tu me sors un petit Mirai Gohan Revive Mirai Trunks comme ils ont fait ici ou un tag avec un Watif tu me sors le tag Rosé Zamasu pour moi les 6 ans meilleure célébration all time et si tu sors le contenu qui va avec le PVP qui est plutôt qualitatif chose que j'en doute voilà je pense que t'as la célébration ultime en fait honnêtement donc voilà on verra j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'adore Goku je trouve dans le jeu il se fait pisser dessus donc j'aimerais bien qu'on ait un perso comme ça et puis ça donnerait l'opportunité d'avoir potentiellement même un Gogeta basse forme ou SSJ en sparking à 1% ça donnerait l'opportunité d'avoir plein de choses en vrai donc voilà j'espère que ça vous aura plu on va pas aller plus loin parce que sinon je débite je débite je m'arrête plus et puis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus un max de commentaires ça aidera la vidéo à se faire référencer et être visionné beaucoup plus des bisous les frérots je vais me coucher et ciao les gars